Nanananana, dans mon rapide world Voilà, c'est pas bon d'écouter la radio avant de commencer l'émission Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT du Geek du 9 février 2021 Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé Smartphone, high-tech, smartphone, film et série télé, bien évidemment, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et de la journée en replay Oui, j'ai pas pris de café ce matin, ça se ressent, ça se ressent parce qu'il, voilà, non, tu sens et tu ressens Bon, allez, comme toujours, une spéciale édicace à nos mécènes, je rappelle l'émission est un télère financée par sa communauté Hier, on n'en a pas eu, tant pis, peut-être qu'on en aura demain On remerciera quand même nos anciens mécènes qui sont Lichboa et Sébastien P Et enfin, que tous nos tipeurs du mois qui nous aident à financer cette émission incroyable et surtout quotidienne Spéciale édicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci Ou parce qu'ils sont polis ou parce que c'est comme ça et ça fait toujours plaisir, voilà Et à savoir que depuis hier, je me suis, enfin, on m'a suggéré le challenge de répondre à tous les commentaires C'est-à-dire que chaque fois que vous mettrez un commentaire en dessous de cette vidéo, eh bien, je répondrai à tous les commentaires, voilà Sans exception Alors, sans faux insultes et aux rageux qui... Poubelle et on n'en parle plus, voilà Et une spéciale dédicace, ah ben c'est tout, voilà, on a les pouces en l'air, on a tout fait, c'est pas mal Bon, allez, on passe un peu aux news du jour Alors, legeek.tv, hier, j'ai fait un live avec le nouveau kit piéton Edifier et tout que je vous ai mis sur Instagram et tout Putain, c'est vraiment bien, le son est vraiment pas mal C'est pour ça que sur mon ordinateur, le son avait l'air un peu sourd, un peu compressé Et en fait, non, sur le téléphone, ça marchait super bien, surtout en extérieur et tout Et voilà, un très très bon rendu et je vais finir la ré-vidéo aujourd'hui Je vais peut-être le montage cet après-midi, je pourrai lui envoyer demain, il sera content Et la vidéo tombera vendredi, je crois Voilà, et enfin, le zap d'hier, bien évidemment Voilà, bon, les 3, 4 news du jour, en fait, bien évidemment, concerneront Xiaomi Qui a annoncé hier la version globale de son Xiaomi Mi 11 Qui est exactement la même que la version Asie A quelques différences près Un, il n'y aura pas pour l'instant de version 12Go de RAM Il n'y aura que les versions 8, 8 plus 128 ou 8 plus 256 A des tarifs pas dégueux Je ne vais pas dire pas dégueux, mais bon, voilà, 749 et 799 euros TTC, garantie 2 ans, etc, etc Bon, le téléphone est exactement le même Bon, bah, 749 euros, le prix d'entrée de gamme Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si Dites-moi un peu en commentaire Est-ce que, oui, vous mettriez 750 balles dans un Xiaomi ? Voilà, est-ce que la notoriété de la marque est assez assise Pour dire, oui, de 750 balles pour un Xiaomi Mi 11 Je les mettrai, ça les vaut Voilà Bon, une des autres différences également C'est qu'en Chine, ils ont fait le pari de vendre le téléphone sans chargeur Et de proposer aux gens d'avoir soit sans chargeur Soit avec le chargeur C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de prix Mais par défaut, il est sans chargeur Et ceux qui n'en ont pas ou qui en voudraient absolument un Pourront dire, moi, je veux le chargeur Dans ce cas, il est livré avec la... Pas dans la boîte, mais il est livré avec la boîte Ce qui permet un peu de sauver la planète Et de ne pas donner des chargeurs que les gens ne se servent pas Ou mettront à la poubelle En France, il sera livré, par contre, avec le chargeur rapide 55W Alors apparemment, en Chine, il y a un 65W Alors en option, gratuit, pas gratuit, ce que tu voudras Mais en Europe, ça sera juste 55W Alors est-ce que c'est un problème de normes, de normes CE De normes de charge Est-ce qu'ils se disent, bon, comme on va quand même le donner à chaque fois Pour autant que de réduire les coûts, on va donner un peu moins bien Bon, ça, par heureusement, on ne sait pas Bon, est-ce que c'est grave, pas grave Ça fait quand même un beau chargeur de 65W Moi, je sais que sur mon Huawei, j'ai un 40W déjà Et ça envoie un petit peu du steak Bon, c'est cadeau, c'est gratuit dans la boîte Enfin, en même temps, 750 balles Peut faire cadeau, hein Bon, le téléphone, c'est exactement le même, il est pas mal Et la question que je vous pose dans l'article du JT Geek Puisque toutes les news que je vous annonce ici Sont reprises directement de mon site S'appelle le JT Geek.com C'est-à-dire, on me demandait où était le lien du projecteur Sur JT Geek.com Voilà Et la question que je vous pose, c'est Allez-vous craquer pour le Xiaomi Mi 11 Bon, soit en version 8 plus 128 Soit en version 8 plus 256 À 750 ou 799 euros Pré-réservation à partir du 26 février Vous avez un petit peu le temps de la réflexion Bon, ben moi, c'est non Moi, j'ai pas l'étude J'aurais dû dire oui En fait, il y a du Huawei quand même à ce prix-là Et les Huawei, ils envoient quand même du steak Je sais pas Je vais peut-être attendre la version pro Comme tout le monde Je vais dire, on attend la version pro Pour être sûr Bon, Xiaomi a donc également dévoilé hier La Xiaomi Mi Electric Scooter Pro De Mercedes AMG Petronas F1 Team Edition Ben dis donc Quand tu vas dire que t'as tout ça, toi Bon, on va dire que c'est la trottinette Xiaomi Mercedes AMG Il n'y a que ça qui pète Après, Petronas Rien à voir avec les shampoings Je sais Oh, je l'avais fait Elle était bonne C'est Petrolan, les shampoings Et Petronas, les huiles Bon Une trottinette qui est du coup Qui est upgradée Qui avait déjà été un peu présentée l'année dernière Quand ils avaient présenté le Mi Scooter Pro 2 Et une autre version Et la 1S Une version un peu boostée Alors avec frein à disque et tout Enfin voilà Il y a vraiment le petit côté Mercedes AMG Surtout au niveau du prix Vous allez voir Bon, voilà Frein à disque Un moteur de 300 watts Une autonomie de jusqu'à 45 km Et tout Enfin Une vitesse maximale Avec le vent dans le dos A 25 km heure Bien évidemment Bridée Et débridable Mais comme c'est illégal Nous n'en parlerons pas Bien évidemment Puisque tout le monde gardera Ses trottinettes A 25 km heure Puisque tout le monde Respecte les limitations de vitesse Enfin là il faut quand même pas déconner Avec ta trottinette AMG Alors est-ce que tu peux lui mettre un pot ? Oui Mais bon du coup ça fera pas de bruit On est d'accord Bon, il y aura un écran LCD Qui permettront de surveiller tout ça Voilà Bon La trottinette elle est classe Il n'y a pas à chier Elle est vraiment classe Bon par contre 800 balles 800 balles TTC la trottinette Je veux dire Moi j'habite en Thaïlande Pour ce prix là on a un scooter C'est pas vrai Après bon il y a le côté écolo Trottinette et tout Bon On vous facture quand même un petit peu La plaisanterie AMG Alors apparemment il y a un phare Un phare de 2 watts Qui a un éclairage qui a 10 mètres C'est vrai qu'il y a un frein indice C'est vrai qu'elle est belle Elle est classe et tout Mais bon 800 balles quoi Hein ? Quand même Voilà Donc là déjà disponible à l'achat Je sais pas Est-ce que vous êtes à fond trottinette Est-ce que là quand même Faut quand même pas déconner J'en rappelle On avait les trottinettes Les 365 On les trouve carrément Deux fois moins chères Et elles sont quand même déjà plutôt bien Alors là Est-ce qu'on paye la marque et tout Et les options On va dire qu'un peu comme chez AMG Oui Voilà Bon et enfin on parlera de la télé Xiaomi Mi TVQ1 75 pouces 4K OLED Télécommande Bluetooth 360 Compatible Google Alexa Et tout LED Quantum Et tout Moi personnellement Même moi ça me fait rêver Même moi quand je parle Ça fait rêver Une télé comme ça Pourquoi je me dis Attends J'ai déjà une télé QLED 4K Dans lequel je regarde Des putains de DivX Compressés de la mort Et du Netflix Qui me vend du la 4K Alors que bon On voit bien que Je suis pas convaincu Que ça soit bien plus Que de la HD Quand ça m'arrive Jusque chez moi Et là Voilà Du QLED 75 pouces Et tout Téléjiquantium Un angle de vision Incroyable Une télécommande Qui se Partout dans la maison Quasiment Tu pourras commander la télé Du processeur médiathèque Du son sur Dolby Et tout Enfin Pouf La fiche technique Est quand même Assez hallucinante Pour une télé C'est que C'est là où le marketing Est fort C'est que Bon la télé Dolby Atmos Audio TM DTS HD Tout ça dans une télé Et tout Enfin bon La télé vend quand même Un petit peu du rêve Et là Un des gros intérêts C'est qu'elle est compatible Google et Alexa C'est pas mal Plein de microphones Une distection vocale Jusqu'à 3 mètres Et tout Ah là 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 Oui c'est vrai que ça vend du rêve Bon et quelque part Enfin bon Quelque part la télé Elle est pas Par rapport à Autant que tu gardes Par rapport à l'utilisation Autant que tu passes devant la télé Déjà Par rapport au temps Que tu vas la garder Une télé Parce que bon Jusqu'à ce qu'elle crève Je veux dire Bon t'as quand même Passé de belles années Elle ne vaut que 1299 euros Donc le prix d'une trottinette Et d'un téléphone Pour le A peu près Avec les promos Ou 999 euros Si vous êtes les premiers A la commander Lors de l'édition Lors de la première journée En mars Ils vont faire une journée exceptionnelle Où elle sera à 999 Au lieu de 1299 Bon ça veut dire Déjà ils se font un peu De la marche quand même Malgré tout Mais la télé est pas mal Et c'est vrai que 1000 balles Quand on voit le prix De la trottinette Et le prix du téléphone Je veux dire Là la télé Elle est bien T'as Android Tu vas regarder tes mails Tu pourras lui parler Et tout Moi je la trouve Très attirante Après bon C'est le genre de truc Enfin moi J'ai pas envie de changer Le taux de la revente D'une télé C'est pitoyable Pour acheter la nouvelle Je pense que Tant que la mienne durera Je ne regarderai pas D'autres télés Je resterai fidèle A ma Samsung QLED Qui a quand même Maintenant Qui doit avoir Au moins 3-4 ans Et ça marche très très bien Bon on parlera Pour la dernière news C'est la news la plus rigolote Je l'ai repris Parce que Je voulais pas Mais Humidigi Est la première marque De smartphone A lutter contre le Covid-19 Avec des smartphones Prenant la température Alors c'est vrai C'est vrai qu'ils ont Un truc de température Et là où je pensais En fait que Leur gamme de smartphone La nouvelle gamme de smartphone Qui comprend Le A9 Le A9 Pro Et le A7S Était un Un capteur d'empreinte digitale Non Un thermomètre Où il fallait mettre Le doigt dessus Apparemment non C'est vraiment haptique Où tu peux le mettre Un petit peu à distance Comme ça Et tu peux avoir La température Alors c'est vrai Quand c'est temps de Covid On sait jamais trop Si on est malade Pas malade Oh là là J'ai de la température Et puis on est toujours En train de le toucher On dit mais non T'as pas de température C'est que t'es chaud à l'intérieur Mais pas apparemment Pas à l'extérieur Voilà Donc on est toujours En train de se demander Je suis chaud Je suis pas chaud Je me sens pas bien Est-ce que j'ai de la température Bon bah là c'est vrai Que le fait d'avoir Un téléphone comme ça Tout de suite Bada boum Même s'il n'y a pas Une précision incroyable Bon soit t'es autour Des 36 Soit t'es autour Des 37-38 Et en ce cas Ça va pas bien Voilà Donc du coup Oui Ils ont pas tort Avec leur truc Avec le thermomètre Ça peut être un gadget Mais bon C'est très actuel Donc ça peut servir Et ça fait des téléphones À partir de 100 balles Et tout Qui peuvent intéresser Des gens et tout Alors bon On a vu bien évidemment Qu'on pouvait avoir La même chose sur une montre Mais bon Quand on voit qu'une montre Machin c'est vite 40 balles Quand même 30-40 balles Pour avoir avec le thermomètre Et tout Est-ce que c'est bien De l'avoir dans le téléphone Et tout C'est vrai que si on vous demande Ou t'es un gamin Ou t'es pas sûr Oh là là Tu crois que j'ai la température Tu dégâtes ton téléphone Hop Tu pôles sur le front De la mère noël Comme ça Et hop Bip banaboum Hop Tu arrives à savoir la température Puisque tout le monde sait Que la mère noël est chinoise Bien évidemment Puisque le père noël Est chinois depuis déjà De nombreuses années Donc ça Ça paraît totalement normal Que la mère noël Soit chinoise aussi CQFD les gars Vous n'êtes pas rendu compte Regardez sous le sapin Tout est made in China C'est normal Voilà Et on finira avec une news Apparemment Le Samsung Galaxy F62 Sera disponible à partir du 15 février Donc c'est bientôt On est déjà le 9 Après la Saint-Valentin Voilà Donc histoire de vous faire un peu plaisir Bon il faut voir le téléphone Encore une fois Ça fait partie de la gamme F Est-ce que ça sera uniquement Un téléphone qui sera vendu en Inde On a quand même un téléphone Qui fait 6,7 pouces Full HD Avec un écran AMOLED Et une batterie 7000 mAh Moi c'est le genre de truc Qui me plairait bien On parle d'un prix De 350 dollars Hors taxe En Asie En Inde Ou En Asie du Sud Bah voilà 350 balles Un téléphone de 7000 mAh Avec un écran AMOLED Et tout A mon avis Il va y avoir de la caméra En voiture Voilà De chez Samsung Comme ils savent le faire Et tout Donc moi c'est vraiment Le genre de produit Voilà Ça ça me suffirait 350 balles 750 balles Chez Xiaomi Faut quand même pas déconner Voilà Bon Bon on parlera Bien évidemment Aujourd'hui c'est mardi Et mardi La seule raison D'être content du mardi C'est qu'il y a Snowpiercer Épisode 3 Saison 2 Alors nous en Thaïlande C'est que si je me connais Que le matin Il me dit Non C'est pas avant Le 9 février J'ai dit mais on est Le 9 février Mardi Il faut vraiment Attendre le fin d'après-midi Pour moi Parce que ça doit être L'heure française Je sais pas quoi Comment ils font Comme c'est un abonnement en France Peut-être que c'est fait comme ça Bon Snowpiercer Saison 3 Épisode 2 Voilà Ça fera ma journée Et tout Aujourd'hui devrait être Également disponible American God Donc peut-être je regarderai Aujourd'hui Ou peut-être je regarderai Demain Et enfin Oh oui enfin Alors j'ai fini Machin bling Nos asiatiques Aux Etats-Unis Blindés Véga blindés Même C'était pas mal C'était gentil Après on voyait bien Que c'était quand même Très scénarisé C'est très scénarisé Très Alors on voyait pas trop Que c'est des acteurs Mais c'est très scénarisé Les histoires et tout On voit qu'ils ont vraiment Fait un condensé Pour que ça soit Pseudo intéressant Et j'ai regardé hier Viking saison 6 Épisode 19 Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est dur Cette série Puisque après le 20 C'est fini C'est 20 Il y a plus de saison Après saison 6 Épisode 20 et tout C'est pas mal Ah l'épisode 19 Il finit de ouf Oh finit de ouf Je veux dire Il y a du spiritisme Il y a des retrouvailles Il y a de l'action Il y a du retournement Il y a de L'épisode 19 Est très très riche Il y a de la trahison Il y a de La suspicion Il y a Oh là là Qu'est-ce que c'est bien Viking Qu'est-ce que cette série Elle est incroyable Putain vraiment Je dis J'ai pas autant kiffé Depuis Game of Thrones Encore Game of Thrones Sur la fin Voilà C'était un peu longuet Là j'ai bien J'ai bien kiffé ma race Voilà Donc il m'en reste plus qu'un Je vais le garder Pour la fin de la semaine Voilà Je vous raconterai Pas comment ça se finit Mais je vous dirai Si ça se finit Si c'est chaud patate là Et puis il faudra atteindre Maintenant la saison 7 Mais bon Comme c'est parti Les saisons Elles vont nous en faire 46 Il n'y a pas de soucis Bon On finira bien évidemment Avec mon Instagram Puisque mon pseudo C'est Greg le Geek Bien évidemment Si la page Je veux bien s'afficher Hier au niveau de publication Bon pas grand chose A part mes écoutes Mes oreillettes là Gros mot de love et tout Le petit live De hier Entre 11h et midi Vers 11h et demie Machin J'ai réécouté Le son il est parfait C'est exactement ça Qu'il me fallait Pour faire les lives Bon plus qu'un petit téléphone Avec un petit Stedicam Et ça sera parfait Aujourd'hui Même endroit Demain Peut-être le lac Et jeudi vendredi Je vais essayer de faire D'autres endroits Pour que ça vous fasse un peu Voilà Qu'on visite De nouvelles personnes Perspectives Pas de nouvelles perspectives J'ai n'importe quoi J'aurais peut-être Ouais tu vois ce que c'est De pas me donner de café le matin De nouveaux endroits Voilà Et d'envers Par exemple Pour ceux qui habitent là-bas Voilà Ça sera tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Une journée qui aura été très Xiaomi Puisque forcément C'était les annonces d'hier Et il y en avait quand même beaucoup Et c'est plutôt intéressant Même si c'est pas donné Mais bon c'est quand même Trois produits qui sont très intéressants Le M11 Royal La trottinette AMG Mercedes Petronas Non-Toucher Voilà Et la télé QLED LED-Quantium 4K Machin et tout Vraiment trois produits Flagship Qui permettent de De bien commencer l'année Et puis de se dire Mais j'ai pas d'argent J'ai pas d'argent Pour les acheter Voilà Dites moi S'il y en a un des trois Qui vous intéresse Un des trois peut-être Que vous allez vous acheter Et tout Et puis bah voilà Ça permettra de mettre Un peu des commentaires Et puis à moi Ça me permettra de vous répondre Puisque oui Je répondrai à tous les commentaires Voilà Depuis Tous les commentaires que je vois Je dois répondre Voilà C'est mon challenge Et tout Alors est-ce qu'elle va tenir On va s'y tenir C'est pas en temps réel Mais ça va le faire Voilà Je vous remercie de passer De me voir Ça m'a fait plaisir Merci à tous ceux Qui vont mettre un pouce en l'air Pendant l'émission Si financièrement vous pouvez M'offrir un café sur Tipeee C'est un balle Deux balles En fonction de ton budget Et tu reviendras un petit peu Le mécène Et le producteur De l'émission de demain Voilà Je vous remercie de passer De me voir Ça m'a fait plaisir Bonne journée à tous A demain Même heure Même endroit A partir de 6h Bye GNG L'ami du petit déjeuner Et toute la journée en replay